Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Elia Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de novembre. J'espère également que votre mois de décembre se commence très bien pour vous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe de la balance pour ce mois de décembre. Alors, les balances, bienvenue à vous et bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer, toujours, comme à mon habitude, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne concorde pas nécessairement en tout point avec ce que vous vivez présentement. Alors prenez ce qui colle à vous et laissez le reste pour les autres tout simplement, puisque c'est un tirage tout à fait général. Alors, c'est impossible que toutes les balances vivent la même chose en même temps et ça, il faut en être conscient. Ensuite, ma petite clé de la destinée qui est toujours présente pour vous dire que vous avez le total contrôle de votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici et c'est vous qui contrôlez votre vie. Les messages qui sont donnés ici ne sont pas coulés dans le béton, mais ce sont des tirages de probabilité et non de fatalité. D'accord? Alors, je vous conseille également d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'information. Donc, on commence avec les balances qui sont en couple et on poursuivra tout à l'heure avec le tirage des balances qui sont célibataires. Donc, mes chers balances en couple, vous avez un très beau tirage. Tout de même, un beau tirage, mais aussi avec un petit point à travailler. Alors, on commence tout de suite. J'ai pigé une carte, bien sûr, avec l'oracle de l'énergie. Et la belle carte qui en est ressortie, c'est la carte famille heureuse. Très belle carte, magnifique carte. On voit vraiment une famille qui a l'air justement, effectivement, heureuse. Un papa, une maman, des enfants. Un beau paysage, un arc-en-ciel. Alors, on sent la bienveillance, on sent la protection, on sent le bien-être aussi. C'est une carte qui me fait penser beaucoup à la carte du 10 de coupe. C'est un peu la même signification, si je peux dire, le 10 de coupe qui nous parle de bien-être total, d'amour partagé, de famille, de bien-être, d'abondance aussi. Mais la carte du 10 de coupe aussi vient nous parler de quand tout va bien dans votre vie. Quand vous avez tout ce que vous avez espéré, bien, il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers. Il faut toujours continuer à travailler pour préserver ce qu'on a bâti, ce qu'on a eu, ce qu'on a réussi à avoir dans la vie. Alors, quand tout va bien, ce n'est pas le temps de baisser les bras, ce n'est pas le temps d'abandonner les efforts qu'on fait. Il faut toujours faire des efforts pour garder ce qu'on a parce qu'on pourrait tout perdre aussi en un instant. Donc, c'est simplement de prendre conscience de ça. Alors, on garde cette carte-là en tête pendant le tirage et on va voir ce que les cartes veulent bien nous dire ici. Alors, on commence déjà avec les messages des anges de l'amour avec la première carte qui est attention au drapeau rouge. Alors, déjà, attention au drapeau rouge, ça nous donne un indice sur ce quoi on doit travailler. Exprimez votre amour également, lancez-vous, faites le premier pas et amour véritable, voici l'amour de votre vie. Avec la carte attention au drapeau rouge, on vous dit certains signes vous mettent en garde. Alors, de quoi s'agit-il? Je viens de vous expliquer avec cette première carte de l'oracle de l'énergie que vous devez toujours travailler à préserver ce que vous avez bâti, ce que vous avez réussi à obtenir de la vie. D'accord? Et c'est un peu, ici on est dans un tirage amoureux, un tirage au niveau des sentiments, sentimentale. Donc, ce que les cartes me disent ici, on a deux beaux chevaliers. Le premier, c'est le chevalier de Denier et le chevalier de Coupe ensuite. Ça vient tout simplement me dire que si vous êtes sincère dans votre engagement à cette relation-là, bien, il faut que vous soyez une personne fiable, une personne qui apportie de la sécurité à votre partenaire. Que votre partenaire se sente en sécurité, mais à tous les niveaux, pas seulement au niveau matériel, au niveau financier, mais aussi au niveau émotionnel. D'accord? Donc, soyez fiables et apportez cette sécurité, ce sentiment de sécurité à votre conjoint ou à votre conjointe. Et si vous êtes sincère aussi dans vos sentiments, bien, c'est important de les exprimer, ces sentiments-là. D'ailleurs, vous avez cette carte ici, exprimez votre amour. Et donc, quand on a des sentiments, parfois, il y a des gens qui ont du mal à exprimer leurs sentiments. Vous êtes plus à l'aise de démontrer que de dire. Mais ici, je pense que c'est important aussi d'apprendre à dire. À dire, je t'aime. À montrer des signes d'affection, par exemple. D'accord? Je pense que c'est important parce qu'on nous parle de drapeau rouge. C'est quelque chose qui, probablement, pour votre conjoint ou pour votre conjointe, c'est quelque chose d'important pour elle. Alors, c'est de toujours aussi nourrir la flamme, cette flamme d'amour que vous avez. On a le bâton ici, l'as de bâton. De nourrir la passion, de nourrir la flamme, le désir aussi. De faire tous des petits gestes, en fait, justement, qui vont nourrir cette flamme. Alors, c'est de ne pas laisser aller parce que vous êtes bien, parce que vous êtes confortable, parce que vous avez tout ce que vous voulez. Vous avez la famille, le chien dans la cour, la piscine, etc., etc. Que vous devez vous asseoir sur vos lauriers. Non, vous devez toujours travailler à nourrir cette flamme-là ici. D'accord? Le désir entre vous. D'accord? Peut-être faire des activités ensemble, comment nourrir la flamme et plein de choses que vous pouvez faire, en fait. Avoir des petites attentions, apporter un déjeuner au lit, donner une fleur, écrire un petit mot doux dans la boîte à lunch, par exemple. Peu importe ce que vous décidez de faire, mais faites des petits gestes de tendresse, des mots doux aussi, pour nourrir cette flamme. Et vous allez récolter vraiment le fruit de vos efforts. Quand vous êtes dans le 10 de denier, c'est-à-dire que vous avez tout pour vous, mais en continuant à faire ces efforts-là, vous préservez ce que vous avez. Vous allez recevoir les fruits de votre labeur. D'ailleurs, vous allez remarquer aussi que votre conjoint ou votre conjointe se donne davantage à vous. On vous dit d'exprimer votre amour. Et pour moi, c'est clair, le tirage ici. Regardez, vous avez le couple. Pour moi, ce n'est pas une question d'amour. L'amour, il est là. L'amour est présent. L'amour est concret. Vous avez le couple ici. Vous avez l'impératrice et vous avez l'empereur. Donc, l'amour est présent. L'amour, il n'y a pas à sortir de là. Vous êtes comblés au niveau des amours. Mais c'est important d'exprimer votre amour, d'avoir un peu de tendresse. L'empereur, c'est souvent quelqu'un qui... Et là, je ne suis pas en train de parler soit de l'homme ou de la femme, peu importe qui vous êtes, que vous soyez homme ou femme. Mais la figure de l'empereur, c'est quelqu'un qui peut être parfois très terre-à-terre, très sévère, qui peut ne pas prendre le temps d'exprimer ses sentiments. Mais on vous invite ici, vraiment. Vous savez, vous tenez, vous avez entre les mains une bonne personne, une personne qui vous supporte, qui vous soutient, qui est là pour vous. Alors, démontrez l'amour et que ce soit vous ou l'autre, démontrez-vous mutuellement cet amour, d'accord? Alors, avec l'impératrice, ça nous montre un personnage qui va s'occuper de faire en sorte que tout soit beau autour de vous, que tout fonctionne bien. Et l'empereur, lui, va concrétiser des choses pour vous. Alors, tout à l'heure, on se demandait comment faire pour attiser la flamme, comment faire pour préserver tout ça. Bien, c'est justement, premièrement, en exprimant avec des mots. Parce que, vous savez, les non-dits, le silence, l'absence de mots réconfortants, ça peut blesser. Ça peut blesser tout simplement. Ici, il ne s'agit pas dans ce tirage de triangulaire ou de quoi que ce soit, mais on peut parfois souffrir en silence du manque d'attention, d'accord? Alors, prenez conscience de ça. Et ce que vous pouvez faire pour aussi nourrir la flamme, c'est aussi, vous savez, l'impératrice, c'est un personnage qui est capable de se projeter dans l'avenir, qui a des plans, qui fait des plans, qui projette des choses. Et l'empereur, lui, vient concrétiser ces choses-là. Alors, de travailler de pair ensemble pour des projets d'avenir. Quand on parle de projet d'avenir avec notre conjoint, notre conjointe, ça nous rassure quelque part que la personne, elle est là pour rester. Elle est là pour construire quelque chose, toujours construire quelque chose de nouveau avec nous. Alors, c'est très rassurant. Donc, avoir une vision ensemble, regarder dans la même direction et faire des plans d'avenir, d'accord? Regardez, vous avez le monde au bout de vos bras. Alors, vous pouvez créer plein de choses ensemble, surtout si vous vous aimez, si l'amour est là. Alors, le drapeau rouge ici, c'est simplement de faire attention aux gestes, aux paroles que vous dites ou que vous ne dites pas. Ce serait important de commencer à vous exprimer davantage au niveau émotionnel. Et finalement, on a la carte amour véritable. Donc, vous savez que cette personne-là, c'est l'amour de votre vie. Vous savez que cette personne-là, c'est quelqu'un avec qui vous voulez probablement rester pour ceux qui sont en couple et pour ceux que ça concerne, ce tirage-là. Alors, faites l'effort. Faites l'effort de faire ce qu'il y a à faire pour préserver. Parce que regardez ici, vous avez tellement de belles cartes. Vous avez l'as de denier, la sécurité, tout ce qui est concret. Vous allez pouvoir, de cette façon, renouveler peut-être aussi vos voeux. Il y a comme un vent de renouveau ici et c'est ça que vous devez apporter. Vous avez le 10 de denier, c'est un peu comme ici le 10 de coupe, mais vous avez le 10 de denier qui vous donne la totale. Vous êtes choyé dans la vie. Vous avez tout ce dont vous avez besoin et même plus au-delà. Vous êtes dans l'abondance. Vous êtes dans la richesse. Et quand je parle de richesse, je ne parle pas de biens matériels ou de finances ici ou d'argent. Je parle de la richesse que la vie vous donne. Toutes les bénédictions que vous avez dans votre vie, vous avez une vie riche. C'est ce que je veux dire ici. Et vous avez le soleil, la chaleur, la collaboration de votre partenaire. Vous avez votre relation qui est en santé. Et si elle est en santé, vous voulez la préserver en santé. Quand on veut préserver notre santé physique, on fait les efforts nécessaires pour la préserver. On ne commence pas à manger n'importe quoi et arrêter de faire de l'exercice. On veut préserver la santé. Alors, on fait des efforts et c'est la même chose ici pour vous. Le soleil nous parle de joie, nous parle de réussite, de réalisation. Ici, c'est vraiment une belle carte pour nous montrer effectivement que vous vivez dans une famille heureuse. Alors, à vous de préserver tout ça et de vous sentir totalement à votre place avec cette personne-là. D'accord? De vous sentir à votre place à l'intérieur du couple. De vous sentir vraiment stable et accompli dans cette relation. Alors, pour se sentir de cette façon-là, il faut toujours continuer à nourrir cette flamme ici qui a commencé il y a un certain temps avec votre autre. Et donc, de garder cette belle stabilité. Donc, continuez à faire des efforts à ce niveau-là parce que vous savez comment vous vous sentez dans votre relation. Si vous vous sentez très bien dans votre relation, pourquoi ne pas en prendre soin? Alors, c'est un peu le message qu'on vient vous dire ici. Alors, très beau tirage. Alors, je vais retirer ces cartes-là pour laisser place au tirage des balances célibataires. Donc, je note simplement le temps. Donc, qu'est-ce que les cartes veulent nous dire pour nos chers célibataires? Alors, pour commencer, on a la carte du troisième chakra de l'archange Samuel. Alors, ici, cette belle carte du troisième chakra. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Alors, c'est le chakra du plexus solaire. Le plexus solaire, le chakra du plexus solaire, ça régit en fait tous vos élans, tous vos désirs en fait. Tout ce que vous avez envie de faire, vos passions. Alors, peut-être que ce qu'on vient nous dire, on va voir un petit peu avec le tirage, mais ce qu'on vient nous dire, c'est que probablement pour un certain temps, votre chakra, votre troisième chakra ou le chakra du plexus solaire a été bloqué pour un certain temps. Vous vous êtes peut-être empêché de vivre vos élans, même au niveau amoureux, vous vous êtes peut-être stoppé, vous avez peut-être arrêté de vous permettre de vivre de bons moments parce que vous avez peut-être beaucoup souffert aussi dans le passé. Alors ici, on vous dit de faire appel à l'archange Samuel pour travailler sur votre troisième chakra, pour travailler sur votre chakra du plexus solaire qui va vous permettre enfin de vous libérer des mauvaises ondes qui se logent à cet endroit-là et qui vous empêchent de vivre vos passions. D'accord? Au niveau amoureux, ça peut être à tous les niveaux, mais aussi au niveau amoureux puisqu'on est dans un tirage sentimental. Alors, on va aller voir, d'ailleurs, voyez-vous, vous avez la carte Libérez-vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais l'impression que vous n'étiez pas capable de vous libérer. Et donc, vous avez cette carte Libérez-vous. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'on veut nous dire ici. Ok, ça me confirme un petit peu ici ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, ok. Alors, ce qu'on me dit ici, Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, pour moi, ça me dit justement que vous avez eu du mal par le passé, hein, à cause peut-être des anciennes relations. Vous avez eu du mal à vous laisser aller à vos émotions, à vos sentiments ou à vos élans, à vos désirs profonds, que ce soit au niveau amoureux ou autre, mais on va rester dans le domaine amoureux. Et vous avez la carte avec l'oracle Lumière qui nous parle de maladie. Donc, tout ce que ça me dit, c'est que votre chakra, votre troisième chakra était atteint, était malade. Et on vous dit, appelez cet archange pour vous aider à vous libérer. D'accord? Faites un travail, en fait, pour essayer de libérer ce troisième chakra. Et on a ici la carte du pape qui se présente, justement, et la carte de l'as de bâton. Donc, c'est pas étonnant. Tout ce qu'on vient de nous dire ici, c'est qu'avec le pape, c'est que probablement vous avez besoin de direction. Vous avez besoin de quelqu'un qui va vous aider, justement, à ce niveau-là. Peut-être que vous ne connaissez rien au chakra. Peut-être que vous ne savez pas comment y travailler. Alors, peut-être trouver quelqu'un qui va vous guider en ce sens-là, qui va vous donner des conseils, comment libérer votre troisième chakra, hein, votre chakra du plexus solaire, pour que vous puissiez vous permettre, de vivre mieux vos élans et vos passions. De laisser la place, comme si, j'allais vous dire, d'ouvrir votre cœur à nouveau à l'amour, mais aussi ouvrir ce chakra qui vous permet de vivre à fond vos passions et vos élans pour quelqu'un. D'accord? Alors, c'est ce chakra qu'on vous dit que vous devez travailler en ce moment. On vous dit aussi de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors ici, bon, peut-être que je vais vous décevoir avec ce que je vais vous dire. Mais vous allez comprendre. Restez optimiste, oui, pour votre vie amoureuse. Acceptez les invitations que l'on vous fait à sortir. Acceptez de sortir avec des amis. Soyez un peu dans la légèreté. Laissez-vous aller. Pratiquez-vous, justement, à travailler, à ouvrir ce troisième chakra pour permettre éventuellement de rencontrer des gens ou rencontrer quelqu'un qui va venir combler vos désirs. En attendant de trouver la bonne personne, c'est possible que vous fassiez de nouvelles rencontres. C'est possible. Ici, on a le valet de bâton. Alors, on est beaucoup, beaucoup dans les bâtons. On est beaucoup dans le désir de vraiment aller vers nos désirs, écouter nos désirs. Et c'est ce qu'on vous dit. C'est que c'est probable que vous fassiez plusieurs rencontres, en fait. Parce qu'on a ensuite, après le valet, on a le chevalier de bâton. Et le chevalier de bâton, c'est une énergie rapide, une énergie vive, une énergie fougueuse. Et c'est probablement, ça vient nous montrer ici que vous allez probablement rencontrer plusieurs personnes. Parce que le chevalier de bâton, c'est pas quelqu'un qui est là souvent pour rester. Mais ça va vous permettre de rencontrer et de vous pratiquer à vous ouvrir. Ça ne veut pas dire que vous devez aller très loin avec ces personnes-là. Mais au moins, ça va vous permettre juste de faire de belles rencontres, d'apprendre à connaître des gens. Et par la suite, vous pourrez peut-être faire un choix parmi ces gens-là. Parce qu'on nous parle d'un nouvel amour qui s'en vient pour vous, éventuellement. Pas nécessairement demain matin. Vous avez d'abord un travail ici, au niveau du troisième chakra, afin de débloquer certaines choses, accepter les sorties, accepter de vous amuser, accepter d'être un petit peu dans le flirt, par exemple, d'accord, sans aller trop loin. Et éventuellement, vous allez tomber sur quelqu'un qui va combler vos besoins, qui va répondre à vos critères amoureux. Quelqu'un va venir éveiller vos sentiments romantiques. Et j'ai l'impression, soit que vous allez rencontrer cette personne-là lors d'un voyage, parce qu'on nous parle d'un voyage à l'étranger, voyage étranger. Alors, soit que vous avez un voyage qui est planifié, vous allez peut-être rencontrer cette personne-là pendant un voyage, soit que c'est quelqu'un qui vient de l'étranger, que vous allez rencontrer ici, ou chez vous. Et en tout cas, on nous parle de voyage ici. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez voyager aussi, on ne sait jamais. Mais il y a un nouvel amour qui se profile pour vous, mes chers balances célibataires, éventuellement. Soyez simplement patient, mais en attendant que ça se développe, bien, commencez par travailler ici votre chakra du plexus solaire. Alors, un nouvel amour qui se profile, nouveauté, un nouveau départ ici, avec le fou, le fou qui se présente, le fou qui est dans la légèreté, qui est un peu insouciant aussi. Alors, peut-être que vous ne vous rendrez même pas compte quand ça va vous arriver. Alors, tout simplement, un nouveau départ qui s'en vient pour vous et probablement une rencontre, une très belle rencontre. On parle d'une personne, une très bonne personne, une personne qui a beaucoup à offrir au niveau de ses sentiments. On nous parle de la richesse des sentiments ici. Probablement quelqu'un de très, très bien intentionné à votre égard. Alors, vous, vous préparez actuellement pour recevoir cette belle personne aussi dans votre vie. Alors, voilà, mes chers amis, c'était votre tirage à vous pour les balances célibataires. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi à toutes les personnes qui désirent avoir quelqu'un dans leur vie, qui désirent vivre des passions, de se laisser aller et d'être capable vraiment d'ouvrir ce chakra qui permet la passion de s'exprimer. Voilà. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute. J'espère que ça vous aide un petit peu sur votre cheminement amoureux. Alors, nous, on se retrouve l'année prochaine. Nous sommes déjà au mois de décembre. C'est les fêtes qui s'en viennent. Alors, je vous souhaite de passer de très belles fêtes pour ceux et celles qui fêtent Noël. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes, des bons moments passés en famille, entre amis. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales, bien sûr. En attendant, si vous voulez bien mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, ceux et celles qui ont besoin également d'un tirage personnalisé, vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos et ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir un tirage personnalisé. Donc, voilà, mes chers amis, je vous quitte, je vous souhaite de joyeuses fêtes et on se retrouve l'année prochaine. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.